Thierry Luthy, bonjour. Bonjour Marie. Pouvez-vous nous présenter la cinquième édition de l'Université d'été ? Nous sommes d'abord accueillis par le président de Paris-Dauphine pour la troisième édition de cette Université d'été dans la région Paris-Ile-de-France. C'est un honneur pour nous, DFCG, de pouvoir être accueillis par un établissement d'excellence qui est l'Université Paris-Dauphine. Nous sommes au carrefour de rencontres entre des professionnels, des étudiants, des entreprises et nous, DFCG, sommes également dans ces activités pour accompagner l'évolution des fonctions finances dans la meilleure réponse aux enjeux d'aujourd'hui. Comment les fonctions finances peuvent se réinventer pour accompagner les enjeux stratégiques mais plus généralement pour accompagner les mutations, les transformations que vivent nos entreprises. Pourquoi des mutations et des transformations ? Parce que depuis cinq ans, nous vivons une crise sans précédent qui a été une crise immobilière, puis financière, puis maintenant économique, beaucoup plus structurelle. Et là, les fonctions finances doivent arbitrer, accompagner à tout le moins l'ensemble de ces processus de décision pour justement faire en sorte d'irriguer de la façon la plus détaillée possible avec la meilleure efficience, efficacité, accuracy, si j'ose dire, et bien d'accompagner ces processus de décision au sein d'entreprise. Donc un directeur financier, maître d'une information, pivot entre les fonctions opérationnelles et les fonctions stratégiques de direction générale, bien à sa place, dans son rôle, sans excès, avec une volonté aussi d'accompagner le développement de la culture finance, de la culture cash, de la culture de rigueur, de prendre en compte aussi la dimension du risque avec toute sa mesure, c'est-à-dire qu'il faut que le risque soit adapté à la situation d'entreprise, sans excès, mais aussi avec une certaine proximité avec les opérations. Bref, un environnement assez multifacette, multicompétence, et c'est, je dirais, tout l'intérêt et la richesse de notre métier. Quels sont les grands chantiers d'ADFCG pour le deuxième trimestre 2013 ? Alors, l'ADFCG, c'est à peu près 450 manifestations par an. Nous avons, au cours du premier semestre, engagé déjà un programme extrêmement riche, les premiers trophées de la finance et de gestion en région, cette université d'été, des trophées qui vont encore avoir lieu au second semestre sur l'enchambre des régions, et puis, bien entendu, sans forcément donner plus d'importance qu'il y a, mais quand même, notre Financium, qui est notre congrès, notre symposium, peut-être à l'instar de ce qui se passe à Davos, un lieu de carrefour de réflexion, de partage, d'échange, et puis aussi de pouvoir accueillir des grands du monde de la finance, qu'ils soient présidents, qu'ils soient directeurs financiers, pour faire en sorte que ces deux jours, les 11 et 12 décembre prochains, puissent consacrer les métiers de la finance avec la meilleure facette, c'est-à-dire une facette au service de la croissance, qu'elle soit exprimée par l'innovation, par le financement, par l'accompagnement à l'international, et là encore, les directeurs financiers ont toute leur part à prendre dans ces enjeux. Merci Thierry Lutti. Merci Marie, en tout cas très heureux au nom de la DFCG, de l'ensemble de ses équipes, Béatrice Le Bouc, la déléguée générale, et puis l'ensemble des équipes qui ont organisé une nouvelle fois cette université d'été, qu'elle soit porteuse de partage et de savoir pour nos membres, et puis que les fonctions finances soient mises à l'honneur comme il se doit. La DFCG, c'est l'association des directeurs financiers des contrats de gestion, c'est l'association nationale qui porte haut ces couleurs des directions financières, donc on espère vous retrouver très vite et rejoignez-nous sur l'ensemble de nos manifestations. Sous-titrage Société Radio-Canada